Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors voici un petit vlog sur le salon de la pâtisserie qui s'est déroulé le 2 et le 3 février à Marseille. Donc moi j'ai pu y aller le 2 et franchement je ne regrette pas d'avoir fait un aller-retour Montpellier-Marseille. Donc je vous fais profiter d'un extrait de la démonstration de Philippe Contichini et également un petit interview sur une pâtisserie originale. Franchement, je n'ai pas vu le temps passer avec le transport. En plus, c'est juste à côté du métro Ligne 2, donc Marseille, à côté du Vélodrome, donc franchement c'était top. Donc je suis arrivé vers 9h, 9h15, tranquillement, j'ai eu le temps de boire un petit café parce que bon, je suis arrivé un peu en avance. Il y avait déjà du monde, donc c'est parti, je vous montre un petit peu les allées du salon. A 14h au salon, il y avait évidemment la grande démonstration de Philippe Contichini avec son équipe, donc avec des bonbons en chocolat. Donc je vous laisse avec un petit extrait, désolé pour la qualité de l'image. Qu'est-ce que c'est au public Philippe ? Ah ouais ? Ah ça y est, ça y est ! Non mais ici qu'on s'est renseigné, pour moi, j'aimerais bien aller au Stade de Vélodrome, donc je ne suis jamais allé. Donc ça sera pour une prochaine fois. On s'est renseigné, l'OM joue à l'extérieur. Voilà, mais on s'était renseigné effectivement, donc... Il faudra revenir. Ça sera la prochaine fois. Mais bien sûr, voilà, ça sera une prochaine fois évidemment. Donc je le disais, des confiseries, une confiserie, un bonbon Ginza, en rapport effectivement avec la pâtisserie qui est à l'étranger au Japon, à Ginza, à Tokyo exactement, dans le quartier de Ginza. Donc un caramel au yuzu, c'est bien ça ? C'est ça. Alors... T'as fait ça, expliquez-lui, c'est vrai que t'as fait ça. C'est presque. C'est 120% c'est vrai. Il y a un petit coup de caramel au yuzu, et après il y a un pain au soba, donc au sarrasin. Et l'objectif c'était de retranscrire le Japon à travers un mot. Donc de parler anglais, je pense. Voilà. Très bien. Et puis le deuxième, c'est un nougat chocolat maïs grillé. Alors... Je vais vous présenter les produits, du coup. Alors, pourquoi le nougat chocolat maïs grillé ? Tout simplement parce qu'on a l'habitude de manger le nougat traditionnel. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas changer l'école, c'est l'école et travailler avec des produits qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Et c'est vrai que le maïs grillé, ça reste un produit qu'on trouve principalement dans le sud, en Espagne, au Portugal, au moment où on est intéressé. Là, je trouvais ça intéressant, le maïs à la place, par exemple, les amants et les boisettes, qui sont connus dans le nougat traditionnel. Donc c'est un maïs surprenant, craquant et gourmand. Comme toujours, évidemment. Et plein d'émotions. Toujours. Bien sûr. Donc, on a préparé des confiseries. Enfin, par contre, on a préparé, moi, je n'ai pas préparé. Avant, comme ça, vous allez pouvoir, effectivement, goûter les confiseries, nous donner un petit peu votre avis, évidemment, c'est important. Peut-être qu'on les retrouvera ensuite, c'est l'objectif, dans les boutiques. Ensuite, mais plus tard, voilà. Donc c'est vraiment beaucoup de chance pour vous, aujourd'hui, de suivre cette démonstration. On va commencer par quel bonbon ? On va commencer par... Alors, dans l'ordre, c'est le caramel au jour. Donc on va commencer par le bonbon. Le caramel du zou, on commence par le bonbon. On passera sur le lougat après. Il y a des petites prises de cristallisation, etc. On va vous montrer tout ça. Juste deux petites choses pour revendre sur ce que tu as dit. L'intérêt, c'était aussi de faire des choses un petit peu plus techniques, parce qu'avec Julien, c'est plus simple. Donc pas que Laetitia ou d'autres, mais après, il y a des niveaux. Et Julien a un niveau plus élevé. Donc on peut faire des choses un petit peu plus techniques. Et que ce soit le bonbon et le lougat, notamment, j'ai quand même essayé de faire en sorte que ce soit un petit peu simplifié. Parce que vous allez le voir, mais simplifié. Parce que ce soit un petit peu plus simple. C'est quand même un lougat. Mais plutôt que de faire un sirop de sucre et un sirop avec du miel à deux cuissons différentes, de verser ça dans les doigts montés, on a tout mis ensemble. Comme ça, ça va plus vite. On va trouver la bonne température de cuisson. Et en fait, c'est un lougat qu'on peut déguster en quasiment 50 minutes, une heure. Alors que normalement, on le fait la veille. Là, non. Et on a mis ce qu'il fallait dedans. On vous l'expliquera au fur et à mesure pour qu'il soit dégustable rapidement. D'accord, très bien. Très, très bien. Donc n'hésitez pas, si à un moment, vous avez des questions, ça va être compliqué. J'essaierai de venir jusqu'à vous, mais vous êtes vraiment très, 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 très heureux. Ça va pas les questions, surtout. Surtout là-bas les questions. Tu te débrouilles, mais tu es... Oh non, soyez sympas. On y va, Julien ? On commence. On pourrait commencer par allumer l'induction, bien sûr. C'est ce qui est dans le cas. Bon, Julien, là, vous avez fait les... Alors... C'est ce que c'est faux, les chocolats ? C'est jamais il y en a. Comment ? Les chocolats sont au point, les bocs à cacao sont au point. Alors ça, on va y en a, après, on va vous l'expliquer. On va l'établer. Mais là, ils sont fonds de juger. Ok. Ça, on va vous l'expliquer au fur et à mesure. D'accord ? Là, pour l'instant, on va démarrer le caramel. C'est un caramel à sec. Allez-y. Exactement. Donc, c'est un caramel à sec avec du sucre, du glucose, et une particularité de l'Isomax. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Isomax, c'est un sucre... C'est un édulcorant qu'on utilise un tout petit peu en pâtisserie, mais pas trop parce que ça a des pouvoirs lacs faciles. Voilà, donc, si vous avez des petits soucis de dissipation, c'est qu'on peut mettre un édulcorant, mais en respectant la dose, ça permet de désucrer. Donc, sachant que le sucre-moule a un pouvoir sucrant de 1, et l'Isomax a un pouvoir sucrant de 0,5. C'est important quand même, hein ? C'est un sucre-moule. C'est ça. Du coup, en perception sensorielle, on a beaucoup plus l'acidité et la saveur du zoo, et on a beaucoup moins que les sucrées du carré. Si jamais vous ne trouvez pas d'Isomalte, je ne sais pas si on en trouve partout, vous pouvez le faire avec du sucre, évidemment, ça sera un petit peu plus sucré. Mais bon, ce qu'on a fait avec de l'Isomalte, on lit avec de l'Isomalte, pas en partie avec de l'Isomalte, excusez-moi. Oui, donc si vous voulez vous suivre, effectivement, au pied de la lettre, la recette, vous en trouverez, parce qu'aujourd'hui, on trouve quand même assez facilement dans tous les épisques, puis nous sur Internet, quand même. En tout cas, le but, ce n'était pas de faire moins sucré, c'était de faire ressortir un petit peu plus les saveurs et d'avoir un équilibre qui soit plus agréable en bouche, plus long. Et le sucre, c'est super, c'est un produit bénéfique. Bien sûr. Et contrairement à ce que j'entends souvent, ce n'est pas du tout un produit négatif pour nous, sauf que, ce qui est bien en pâtisserie, en tout cas, j'en crie, comme il doit être utilisé. Non, tu vois bien ? Pour moi, le sucre, c'est un assaisonnement, en fait. Bien plus qu'il soit du glucose, du l'Isomalte, du sucre moule, c'est un assaisonnement. Et j'assaisonne avec le sucre, s'il y en a trop, le problème, c'est que ça prend le pas sur les saveurs et sur les goûts, ou sur l'émotion qu'on veut faire ressortir. Là, évidemment, c'est moins sympathique. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup, on désucre les desserts, peut-être qu'il y a des années, des années, on sucrait beaucoup et on aimait ce goût très sucré. Aujourd'hui, on veut retrouver plutôt le goût des éléments que l'on va mettre, que ce soit le fruit ou autre chose, dans un dessert. C'est pour ça qu'on dit qu'on veut désucrer. Juste après la démonstration, qui a duré pas loin de deux heures, j'ai pris un bon café chez M. Le Grand Victor Delpierre, champion du monde du café, évidemment. Vous ne le connaissez peut-être pas, donc je vous invite à aller voir son site internet. Dans les allées, j'ai découvert aussi une boutique 100% végétale, franchement très novateur et très gourmand. Je vous invite à écouter le fondateur. On s'est installé à Marseille il y a un an et demi, et on a notre boutique depuis août dernier, dans le quartier de la préfecture, où nous servons tout type de gâteau, entre mets, tartes, biscuits, cakes. L'idée étant de travailler le végétal, pour des raisons environnementales, de santé et bien sûr éthiques, pour justement contribuer au bien-être animal. Notre gâteau signature, c'est la tarte citron, qu'on travaille bien acidulée, avec beaucoup de peps, et bien citronnée. L'idée, c'était vraiment de retrouver toutes les saveurs du citron, dès lors qu'on avait le beurre et l'œuf. C'est vraiment ce qu'on voulait retrouver et travailler. Donc au lieu d'ajouter du sucre ou de la matière grasse, on a plutôt assaisonné, on va dire, avec des choses comme du poivre de thimuth ou de la ferve de tonka. Ça donne quelque chose qui rappelle le sorbet citron, tout en étant très pâtissime. Désolé pour la qualité du son, je ferai mieux la prochaine fois avec un autre micro. En tout cas, c'était un vrai délice, cette tarte citron, je l'ai goûté moi-même. Donc je vous invite vraiment à découvrir la boutique si vous êtes sur Marseille. Et voilà pour la belle journée au salon de la pâtisserie. Franchement, j'ai adoré, ça valait le coup de faire Montpellier-Marseille. Je reviendrai l'année prochaine, ça c'est sûr et certain. J'espère que ça vous a plu, ces petites vidéos sur la journée que j'ai passée. Évidemment, il y avait plein d'autres moments, mais bon, je n'étais pas toujours avec mon téléphone. En tout cas, je vous souhaite de pâtisser, d'avoir envie d'aller dans les salons pâtisseries. C'est toujours très intéressant. Ça nous permet de rencontrer des gens, évidemment, autant passionnés. Et de voir, évidemment, des petites nouveautés. Et dans la journée avec Monsieur Contichini, franchement, la démonstration était tout simplement sublime sur le chocolat. Pour comment réaliser des bonbons au chocolat. Voilà pour ça, je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube. Et d'ici là, abonnez-vous et à plus tard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501